Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre. Je vais gagner ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi créer un business sur internet, c'est difficile. Oui, je vous en parle toujours. Créer un business sur internet, c'est magnifique, c'est fabuleux, tout le monde devrait le faire. Malheureusement, ça demande du boulot. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, c'est Audrey Marquez qui a laissé un commentaire sur ma chaîne YouTube. C'est rigolo parce qu'elle répondait à quelqu'un qui avait laissé un commentaire sur ma chaîne en parlant de moi, mais je vois les commentaires. Je voyais qu'elle parlait de moi et elle disait « J'ai vu des trucs sur internet, je doute de l'intégrité d'AA ». Elle mettait « AA » comme Aurélien Macker parce qu'on dirait qu'il dit des trucs provoquants pour que les gens le critiquent et après son message c'est « Regardez, je suis critiqué et donc j'ai du succès ». C'est un petit peu tiré par les cheveux parce qu'avoir du succès, c'est faire des ventes, c'est gagner de l'argent, c'est avoir des clients qui ont des résultats. Moi, je fais du business depuis 2010, ça marche bien pour moi, je partage avec vous les chiffres. Je vous le dis, des fois, ça marche mieux, des fois, ça marche moins bien. Grosso modo, je fais entre 30 et 50 000 euros de ventes par mois, donc ça marche bien, je suis content. Enfin, je suis content, on bosse, des fois, ça marche moins bien, on est déçu, etc. Enfin, je partage pas mal de choses avec vous. Et donc, je lui ai répondu. Je lui ai dit « Ecoute, moi, j'essaie de bien faire les choses, que mes partenaires soient contents. Quand on fait de l'affiliation, je ne les blouse pas, je paye ce que j'ai à faire, je les promeux, je les mets en contact. J'essaie de les aider, j'essaie de les faire marrer quand on se voit. Enfin, j'essaie de créer de la valeur. Bon, aujourd'hui, je n'ai plus trop de partenaires, je travaille un petit peu tout seul, mais bon, voilà, à l'époque, je l'ai fait et je l'ai fait pendant plusieurs années. Mes clients, j'essaie qu'ils soient contents, j'essaie de leur proposer des produits de qualité, de les aider, de leur filer des coups de main, de les aider pendant des séances de coaching, de les appeler au téléphone parfois pour essayer de les aider, etc. J'essaie de faire ce que je peux. Troisièmement, mon équipe parce que je fais quand même travailler des gens et puis ça bouge pas mal. J'avais quatre personnes au début de l'année. Aujourd'hui, ces quatre personnes, elles sont parties et j'ai trois personnes qui ne les ont remplacées parce que j'ai changé un petit peu mon organisation. J'essaie de faire en sorte que les gens qui travaillent avec moi, ils sont contents. Ça ne se passe pas toujours comme je le voudrais malheureusement, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Jérémy qui a bossé avec moi pendant quatre ans, qui est super content et je l'adore. C'est un mec génial. Il est parti vers d'autres cieux. Ça se passe très bien, etc. Samuel, il a bossé avec moi pendant, je ne sais pas, Samuel pendant deux ou trois ans et quand il est parti, il m'a dit « Je te remercie, tu es quelqu'un de très généreux ». Donc, quand vous employez quelqu'un et que la personne vous dit que vous êtes très généreux, vous vous dites « Ok, je n'ai peut-être pas fait des conneries ». Bon, bref, j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit content parce que j'aime ce que je fais et je ne suis pas là pour… Donc, je lui disais « Si vous n'aimez pas ce que je fais, pas de soucis. Si vous n'aimez pas ma tête ou ce que je dis, pas de problème, je le comprends. Internet, c'est vaste, il y en a pour tout le monde. Par contre, mon intégrité, j'essaie de bien faire mon boulot ». Elle m'a répondu le texte comme ça « Oui, mais voilà, vous machin, vous avez dit ceci, vous dites des concurrents, donc ça veut dire que… » Oh là là, la prise de tête. Elle disait « Vous dites dans votre discours, vous dites toujours des trucs provoquants, vous laissez entendre. Ce que je n'aime pas, c'est que vous laissez entendre que c'est facile de créer un business sur Internet, etc. et que tout le monde devrait le faire. » Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression… Enfin, je vous dis les choses. Je vous dis « Voilà, c'est du boulot, c'est évident. Pour réussir sur Internet, il faut créer de la valeur, que ce soit des articles, des vidéos, des produits. Je le répète tout le temps dans mes formations, dans mes vidéos, dans mes produits, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non seulement ça demande du boulot, mais en plus, et ça je le dis également dans mes vidéos, votre travail en tant qu'entrepreneur, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est de faire des trucs qui font chier quand même, pour parler un petit peu concrètement entre vous et moi. C'est-à-dire des trucs qui font peur, des trucs qui font chier, des trucs qui ennuient. Il faut se forcer, il faut le faire. Pas tout le temps, pas tous les jours parce qu'on arrive à un niveau où on a une espèce de routine, on a un existant qui nous permet d'être assez cool. Moi, vous voyez en ce moment, elle citait une vidéo où j'expliquais que je ne travaillais que deux après-midi par semaine. Oui, mais je n'y peux rien. J'ai un business qui tourne. Je bosse. En ce moment, j'ai moins envie de bosser. J'ai envie de faire du sport. Donc voilà, je fais du sport tous les jours et du coup, je bosse moins. Mais je trouve que ça a de la valeur parce que c'est inspirant. Ça montre à ceux qui commencent que c'est possible d'y arriver, que c'est possible d'arriver à un niveau où non seulement on gagne de l'argent, mais en plus, on n'est pas obligé de travailler comme un chien parce que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans les startups et je trouve que c'est quelque chose de fascinant. Ça fascine tout le monde, pas seulement pour le côté argent, mais pour le côté créativité, le côté dynamisme. Je suis allé à San Francisco l'année dernière. J'ai lu pas mal de livres sur les startups et tout. C'est quelque chose qui m'intéresse. Moi-même, je suis en train de travailler sur des applications, mais je n'ai pas envie de passer 60, 70, 80 heures dans un bureau parce qu'à la base, je n'avais pas envie de passer mon temps dans un bureau. Donc voilà, je réfléchis comment est-ce que je peux développer une startup, un business, une application, tout en étant cool. C'est-à-dire, je ne fais pas que bosser, je bosse de chez moi, je suis obligé d'aller dans un bureau, etc. Tout ça, je le partage avec vous, donc moi, ça a de la valeur. Pour terminer, ma chère Audrey, si tu n'aimes pas ce que je fais, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est cool. Internet, c'est grand. Il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment très bien et je n'ai aucun souci avec ça. Je vous parle de mes business et vous avez bien vu que sur 100 personnes, par exemple sur YouTube, en septembre 2015, j'ai fait 10 000 euros de ventes sur YouTube. J'ai fait 60 000 vues. Ça veut dire qu'il y a 60 000 personnes. C'est ça qui est intéressant. Il y a 60 000 personnes. Ce n'est peut-être pas 60 000 personnes, c'est peut-être moins parce qu'en fait, c'est le nombre de vues. Il y a certainement des gens qui ont regardé plusieurs vidéos. Allez, on va dire, j'imagine 40 000 personnes. J'ai fait 60 000 vues. On va dire à vue de nez, c'est peut-être 40 000 personnes. Sur ces 60 000 vues, il y a 590 personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Sur ces 590 personnes qui sont inscrites à ma newsletter, il y en a 10 qui ont acheté une formation à 1 000 euros. J'ai fait 10 000 euros de vente. Sur peut-être à vue de nez 40 000 personnes, j'ai fait 10 ventes, 10 clients. C'est très peu. Il n'y a pas de souci. Personnellement, si j'avais un conseil à donner à Audrey, c'est au lieu de passer son temps à faire des pavés comme ça pour critiquer les gens, etc. Ce n'est pas parce qu'elle me critique moins, mais c'est vraiment pour elle. Imaginez, moi, je fais du business sur Internet depuis 2010. Vous croyez que quand je vais sur Internet, je trouve tout formidable. Je suis comme à l'ici au Pays des Merveilles dans un magasin de bonbons. Non, il y a plein de trucs que je trouve nuls, mais j'ai autre chose à faire que de laisser des commentaires. Oui, alors j'ai trouvé que tu étais vraiment nul, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça négatif. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun essaie d'avancer. Chacun essaie de créer des choses. Et moi, je suis quelqu'un qui produit. Je produis des vidéos. Vous voyez, là, je suis sur mon canapé. Je prends du temps pour faire des vidéos. Je m'expose. Je me montre. Les gens qui me critiquent. Je sais que c'est comme ça qu'on crée de la valeur, qu'on crée un business. Et donc, je sais que quand je vois des gens qui ont fait un truc, et même si c'est entre guillemets « pourri », pour moi, c'est toujours relatif. En tout cas, c'est très courageux et c'est super et ils ont raison. Et ça ne sert à rien de passer mon temps à laisser des commentaires à jeu. Je préfère passer mon temps à créer des choses, à créer des vidéos, à créer des livres. Ce matin, j'ai écrit mille mots sur une page de vente. Donc, voilà, j'avance. Et c'est le conseil que j'avais à donner à Audrey. En tout cas, si vous n'aimez pas, pas de souci. Mais ne perdez pas votre temps. Essayez de polémiquer ou je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien du tout. Leave and let die comme disent les guns. Et voilà. Donc, j'ai un petit cadeau pour vous. Pour ceux qui sont encore là, j'ai un cadeau. C'est une heure de formation en vidéo. Je vous montre en fait comment créer un business qui rapporte 2000 euros par mois en y passant moins de quatre heures par semaine. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait même deux fois. Je vous montre tout dans la vidéo. Je vous explique. Vous allez voir. C'est même choquant. Il y a un business où c'est beaucoup moins que ça. Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.